Alors, je vous ai expliqué ce qui est l'opportune des ours de Montréal, The Bears of Montréal, en termes de budget. Les joueurs de football américain et de baseball. Ok ? On appelle les ours polaires pour voir les Bears. Les Bears. Donc, moi, j'ai fait partie des Bears très très jeunes. Ok ? Et le secret des capitaux, c'est ça. On a tout fait pour passer au zapping. Et le zapping ? Vous connaissez le zapping ? Ben, c'est ces vidéos où on fait des bêtises et on passe au zapping pour faire rire les gens. Comme curiosité. Voilà. Et le zapping, en fait, au Canada, si vous envoyez une vidéo, vous recevez un chèque de 100, 150 dollars pour chaque vidéo qui passe au zapping. Vous envoyez, vous recevez un chèque ou de l'argent liquide pour chaque vidéo qui passe au zapping. Et tous les jours, il y a un zapping. Vous recevez de l'argent. C'est pas mal. Vous avez des droits d'auteur sur les vidéos. Le droit de producteur. Et tous les jours, je faisais en sorte de passer au zapping. J'ai un record de passage au zapping au Canada et aux Etats-Unis. Et donc, vous comptez qu'en réalité, 4 à 5 fois par jour, je vais envoyer des vidéos au zapping, parce qu'il faut bien envoyer des vidéos. Et 4 à 5 fois par semaine, plutôt. Donc, ça fait 4 à 600 dollars la semaine, fois 4 ou 5 semaines. Ça fait 2400 dollars par mois. Eh bien, mon salaire, je le faisais en faisant du zapping, en faisant de la télévision. Donc, au départ, j'ai eu les contacts à la télévision. On m'a dit, t'es quelqu'un de très drôle en plus. Est-ce que tu veux bien... Je faisais du stand-up d'improvisation. Est-ce que tu veux bien faire une brève pour la télévision ? T'as 5 minutes pour attendre quelque chose de drôle. C'est là que j'ai fait le dictionnaire des gros mots. Donc, je passe à la télévision. Vous connaissez les mots d'Eric Ramsey ? Eh bien, moi, je fais les dictionnaires des gros mots. J'y vais maintenant, il est grand temps d'utiliser pour la francophonie les gros mots dans l'usage correct qui est le leur. Qu'ils soient reconnus officiellement ou non, le dictionnaire des gros mots s'engage à vous expliquer chacun des gros mots au moins un gros mot par jour pour être sûr que vous en fassiez un usage correct. Attention, l'usage des gros mots de manière incorrecte peut provoquer des problèmes de santé. Et c'est vrai. Par exemple, des yeux au beurre noir, des bras cassés, des jambes cassées, des hospitalisations, suite à des bagarres, peuvent survenir lors de l'usage inapproprié des gros mots. Et donc, je fais le dictionnaire des gros mots et tous les jours, j'explique comment les gros mots doivent être utilisés à bon escient. En général, quand t'es plus costaud que la personne à qui tu l'es dit, en apparence, parce qu'il se peut que tu sois moins fort techniquement aussi en art du combat. Si t'es passé un petit ninja, genre Yoda, tu vois, même si t'as la carure d'un colosse de type Hulk, face à Yoda, tu te fais défoncer. Et donc, j'explique ça dans le dictionnaire des gros mots tous les soirs en 5 minutes. Les gens rentrent de chez eux, il y a eu du boulot, après le souper, pour entendre le dictionnaire des gros mots et voir le dictionnaire des gros mots à la télévision. J'ai commencé comme ça. Et j'ai commencé en faisant du zapping. Et c'est comme ça que la télé canadienne a commencé à me reconnaître, en disant, je me connaissais déjà, parce que je me diffuse des dessins animés quand j'étais petit avec mon grand-père, et quand j'ai quitté la télé, mon grand-père dit, c'est parce qu'il dit des gros mots à la télévision. Et donc, les gens ont été un peu choqués. Je suis parti vivre en France pendant un certain temps. On a trouvé une excuse pour que je ne passe pas à la télévision. Je disais des gros mots. Et finalement, on m'a repris pour le dictionnaire des gros mots. Je me dis, parce que les gros mots, tant qu'à faire, autant bien les connaître qu'en faire un usage correct. Voilà. C'est vrai. J'ai fait la même chose aux Etats-Unis. J'ai fait le dictionnaire des gros mots en anglais, aux Etats-Unis et à Londres. Donc, deuxième partie de comment j'ai fait le début des capitaux, je fais donc le zapping. Je passe au zapping pour dire des bêtises, comme vous avez le zap de la télé, là. Vous savez, tout ça, c'est ça. Les gens qui font des bêtises à la télévision, ça devient n'importe quoi, d'accord ? Et moi, je vais passer au zapping 4 à 5 fois par semaine au Canada. Mais je fais un spécialiste du zapping, c'est-à-dire que les gens m'ont vu, on me dit, on t'a déjà vu quelque part, je suis passé au zapping hier soir. On t'a déjà vu quelque part, je suis passé au zapping hier soir et avant-hier. Et pour la même chose ? Non, pour deux choses différentes. Et donc, je suis un spécialiste du zapping. Et je suis tellement spécialiste du zapping qu'à la fin, c'est moi qui fais le zapping. C'est moi qui fais le zapping. Je vais monter mes vidéos avec Shotcut. Je prends des vidéos, je regarde la télévision. Là, pour objectif avec les autres, de monter le zapping. On monte le zapping. Donc, je fais des montages vidéo. Je prends tout ce qui est passé à la télévision. Je demande aux uns et aux autres d'enregistrer sur leur magnétoscope numérique. tout ce qui peut passer et de sélectionner les moments qu'on peut mettre au zapping. Et de ne pas le rater si jamais ça arrive. Et on va monter nos propres zapping. On va les envoyer à la télévision canadienne. On va le faire en anglais. On va les envoyer à la télévision anglaise. Ils vont nous donner des capitaux. Et au bout d'un moment, on a 15 000 dollars. 15 000 dollars, ouais ! On est combien ? 150. Ah ben, ça fait à peu près 100 dollars par personne. C'est pas grand-chose. C'est pas bien payé pour le mois. Par contre, on a des contacts avec la télévision. On a monté des apps télé, comme vous êtes en train de le voir là, par exemple, sur YouTube. Vous avez des apps, des zappings, où les gens font n'importe quoi. Et où il arrive des bournes. Les gens drogués, des fois, aux réactions étranges. Et... On est à 14 secondes sans qu'il parle. Mais sérieux, il a fait ça ? Il est en train de planer, il est coincé dans son monde. Voilà. Et... Donc, je fais le zapping télé de cette manière-là avec l'équipe de football américain de Montréal et de baseball. Et une fois que le tout est monté, on va simplement avoir des contacts à la télévision. Des contacts qui vont nous proposer, si on fait plus que ça parce qu'on est des gens drôles, d'animer notre propre petite chronique à 20 heures. comme vous avez, par exemple, Kaamelott en France, qui dure 5 minutes à 20 heures. On a 5 minutes à 20 heures. Voilà. On va faire un peu tout. On va faire le dictionnaire des gros mots. Je vais en faire d'autres. Je vais faire... Comment aborder une femme à 20 heures ? Comment aborder une femme quand on est un homme sans charme, mais est timide ? Et donc, on va regarder les plus grands vents de l'histoire. Des fois, c'est des vrais vents. Des fois, c'est des pas vrais. Des fois, on monte la scène avec des personnes qu'on rencontre dans les bars. Et on fait comment aborder une femme. Première méthode, deuxième méthode, troisième méthode, quatrième méthode, cinquième essai. Chez les plus expérimentés comme chez les débutants. Niveau d'expérience, on met niveau d'expérience 250 points sur 3212, par exemple. Et on va faire... 5 minutes pour dire comment aborder les femmes. Et ça va faire rire tellement de monde. On va le jouer Keira, on va le jouer séducteur, ça va faire rire tellement de monde que le chef de télévision peut nous envoyer de l'argent et on va leur demander s'ils n'ont pas une heure plutôt que de nous payer une heure de télévision à nous proposer parce qu'on a un numéro SMS qu'on a réussi à se procurer pour 12 000 dollars. Et là, on va commencer à faire de la télévision réellement pour animer. Et on va dire, on a une heure, tu peux faire une heure là, Eline est malade. Et là, tu vas faire une heure pour remplacer Eline pendant une semaine. Et pendant une semaine, je remplace Eline et à la télévision au talk show parce que je raconte des bêtises tout le temps. Et je vais le faire en français comme en anglais. et je fais rire les gens et je connais j'ai une bonne culture et j'ai fait l'iel donc je fais la présentation à tout le monde. Et au bout d'une semaine, notre numéro SMS, il a reçu tellement d'appels et les gens nous envoient des courriers que le coach qui me dit on a une adresse à toi, une boîte postale où tu reçois ton courrier pour l'équipe là. Par contre, on a reçu 12 000 courriers et il me dit je suis en colère parce que je ne suis pas ton secrétaire et je voudrais savoir pourquoi tu reçois 12 000 courriers. Et parce que tu as dit que s'il fallait que je donne une adresse ou à laquelle on peut m'écrire, c'est celle-là et tu l'as rendu public. Et ce n'est pas moi qui t'ai rendu public. Et le coach de Montréal va m'embêter et ils vont me prendre moi comme coach à la place. Disons que tu feras coach, co-coach, toi-même, tu feras coach de l'équipe aussi pour le budget. Et on me demande combien on gagne et je vais leur expliquer au jeu SMS et pour les bêtises qu'on a dites, il y a eu 112 millions d'appels, 12 millions venant du Canada, 100 millions venant des Etats-Unis. Qu'est-ce que je mettais comme loi gagné aux Ours de Montréal quand je faisais la télévision ? Les trucs qu'on a, on a des places en loge privée pour les matchs de baseball et matchs de football américain, parce que c'est les nôtres de place. Nos parents ne venant pas, on a toujours deux places. Donc, elles sont à nous. Normalement, la tradition, on veut qu'on les donne à nos parents. Quand ils viennent pas, on les met en jeu SMS à gagner. On les met en jeu SMS à gagner à la radio et je les mettais en jeu SMS à gagner à la télévision. Donc, je commençais par la radio parce que je vais couler une radio d'abord. Et ensuite, on termine à l'SMS comme un militaire. Tout ne peut en avoir. Donc, je suis une voie connue au PAF canadien. Tu fais les places à gagner, des t-shirts, tous les maillots dédicacés par l'équipe. Un short de caisse par le type. Le coach vient voir et c'est toi qui prends tous les maillots, tous les t-shirts qui disparaissent. Je dis, ouais, vous lissiez rapporte de l'argent ou pas ? On a 10 000 appels. 10 000 appels pour combien ? Un maillot ? Un maillot, 10 000 dollars ? Je dis, c'est un 99 dollars le sms. Donc, le double. 10 000 $ le maillot. Ouais, les gars, vous êtes des stars. Je vais racheter des maillots. Tiens, prends cela, cela, cela et cela. Au départ, il avait prévu de m'engueuler parce que j'ai coulé les stocks des maillots et les stocks du matériel. J'ai une batte de baseball dédicacée, des batte de baseball. Si tu en fais encore gagner, on n'en aura plus. Je dis, ouais, c'est pas parce qu'on joue mal et là, il m'a tapé dessus avec une fleur. Avec un boucle de fleur. Bien sûr, c'est vrai. Parce qu'il avait décidé de m'apporter des fleurs en disant, je suis désolé. J'avais dit à la radio, personne ne m'offre jamais de fleurs. Et du coup, je me suis fait offrir des fleurs par le coach et il a fini par me taper dessus quand j'ai dit que toute première, ça ne savait rien qu'on ait du matériel de baseball parce que de toute manière, on ne l'ait jamais joué. Ou du matériel de football américain. Mais on a vendu des maillots. Enfin, on a fait gagner, on a fait gagner les places. Ce qu'on peut faire gagner, les casquettes aussi dédicacées par l'équipe. Heureusement qu'après, on a gagné tous les spearmoles et les grands chelems et les petits chelems de baseball et de football américain en disant, les gars, finalement, ça a de la valeur. Enfin, presque, au niveau de l'histoire du sport parce qu'on est rentré dans l'histoire du sport. Donc, on a monté le prix puis je l'ai fait à la télévision aussi. Après ça, on avait des sous et on a retapé des appartements. Vous savez, des appartements décombres. Prenez des décombres, des appartements à retaper. Et dans les appartements à retaper, on a fait gagner des appartements. Et là, on est passé de 10 000 appels à 110 millions d'appels. Parce que des gens qui cherchent à se loger, il y en a plus que des gens qui cherchent à une batte de baseball. Bah ouais. C'est comme ça. Bah oui. Parce qu'il y a plus de gens qui ont besoin d'un logement que de gens qui ont une femme infidèle.